Quand on pense au Yukon, l'agriculture n'est pas la première chose qui nous vient en tête. Et pourtant, le territoire compte de plus en plus de producteurs agricoles qui relèvent le défi de cultiver au nord du 60e parallèle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, j'ai semé la coriandre, la nette et la roquette. Je me suis fatiguée un peu de l'Ontario. Il y avait tellement de monde, tellement de chars, tellement de béton, puis j'avais envie de voir autre chose. Quand j'ai déménagé au Yukon en 2012, je suis vraiment tombée en amour avec la place. Sept ans après son arrivée au Yukon, Sarah Ouellet décide de se lancer à temps plein dans la culture maraîchère. Dans une région qui ne connaît en moyenne que 65 jours sans gel par année, elle savait que le défi était de taille. C'est normal d'avoir des gels fin mai, début juin, et ensuite d'autres gels à partir de mi-août. Donc, c'est super court. On doit faire les implantations aussi tôt que possible. Sur ce terrain de 1600 m2, elle réussit à faire pousser une vingtaine de cultures. Certaines en semi-directe, comme les pommes de terre et les carottes. Mais les légumes-feuilles ont besoin d'un bon coup de pouce pour arriver à maturité. Tout commence en mars, dans le salon de sa petite maison. Je garde les semis dans ma maison aussi longtemps que possible. Donc, cette année, j'avais plus qu'une quarantaine de plateaux dans ma maison. En avril, ses précieux locataires sont transférés dans une serre de fortune, où la température est réglée grâce à un poêle à bois et des bâches isolantes. En juin, ses cultures sont transplantées dans le jardin. Sur ce territoire que l'on nomme le pays du soleil de minuit, les journées d'été sont interminables. Mais le risque de gel demeure. On met des grandes couvertes sur quasiment toutes nos cultures. Ça garde l'humidité, en plus, parce que le Yukon, c'est un climat assez sec. Sarah réussit d'ailleurs à tirer profit du froid extrême de l'hiver Yukonais. En ce moment, on se trouve dans ce qu'on appelle notre ice house. Il y a huit barques qui tiennent chacun 1000 litres d'eau. Puis on les laisse geler juste avec le froid naturel du Yukon en hiver. Quand on commence notre récolte, bien, on se sert de ce froid, cette glace, tout l'été, pour conserver nos légumes. Le jardin de Sarah est bien connu au Yukonais. Un exemple remarquable de la culture maraîchère dans un climat austère. Mais elle n'est pas la première à tenter l'expérience. À la fin du 19e siècle, les marchands installés le long du fleuve Yukon, voie d'accès principale au nord du territoire, cultivent des pommes de terre, du chou et des légumes racines. C'était pour des raisons de santé. Ils ont déclaré, 1890, l'année de la famine, puisque le bateau de vivres n'est jamais arrivé. Si tu voulais des légumes frais pour éviter le scorbut, tu devais les cultiver. Ils découvrent que les îles sur les cours d'eau sont bien adaptées à l'agriculture nordique. Le sol sur les îles n'était pas gelé en permanence. Il y a des photos durant la ruée vers l'or de champs remplis de choux. Et à l'époque, ils cultivaient du foin pour les chevaux, qui était indispensable. Il y a eu de grandes cultures de foin jusqu'aux années 40. L'ouverture de la route de l'Alaska en 1948 freine le développement de l'agriculture au Yukon. Pour la première fois, le territoire est relié aux provinces du sud par voies routières, ce qui permet aux vivres d'être acheminés vers le nord. La production locale d'aliments est quasi-inexistante pendant des décennies. Mais dans les années 90, une ferme vient inaugurer l'ère moderne de l'agriculture au Yukon. Je m'appelle Steve McKenzie-Greeve. Nous sommes, mon épouse et moi, propriétaires de la Yukon de l'Alaska. On vient du sud. On avait une entreprise là-bas. La vie était trop mouvementée pour nous. On venait chasser ici et on s'est dit que ce serait une belle place où habiter. On a donc acheté un terrain de 80 hectares. Il n'y avait pas de producteur de grains à l'époque. Les défis étaient trop nombreux. Mais on avait les ressources, donc on s'est lancé. C'est un terrain. Fort de son expérience dans la culture du grain en Alberta, Steve décide de tenter sa chance au Yukon. Il achète de la machinerie usagée qu'il fait livrer, et il se lance dans la culture de l'avoine et de l'orge. L'orge était magnifique et le rendement, excellent. Il fallait faire quelque chose avec ça. Alors on a produit de la nourriture pour les poules. Ils trouvent un marché chez les propriétaires de fermettes qui élèvent surtout des poules. Dans les années 2000, les élevages se diversifient. L'élevage de porc a débuté quand des éleveurs en ont ramené du sud. On a alors commencé à faire de la moulée pour les porcs. On évoluait avec le marché. Mais cultiver du grain dans le Grand Nord nécessite une approche bien particulière. Tous ces champs sont irrigués en raison du climat sec. Steve apprend aussi qu'il faut forcer les plantes à germer plus tôt, ce qui est contre-intuitif. La plante poussera aussi haut que ça si tu lui donnes beaucoup d'engrais et d'eau. Mais elle n'arrivera pas à maturité, à moins de la stresser. À la fin juillet, tu veux que tes cultures arrêtent de pousser et produisent des graines. On n'a pas le temps d'assécher nos cultures, alors on compte sur Mère Nature pour le faire. On attend qu'un bon gel tue les plantes, puis on récolte le grain. Après quelques années, ils se lancent aussi dans la culture de pommes de terre et de carottes. Des produits qu'ils vantent aux épiceries de Whitehorse, où les aliments locaux sont de plus en plus populaires. Dans les années 2010, les premiers élevages commerciaux de bovins Yukonais sont fondés. Je m'appelle Cody Hulbert. Le ranch R7, près de Whitehorse, appartient à ma famille. Mon père et moi, on a toujours voulu élever du bétail. On a commencé il y a une dizaine d'années, avec trois vaches et un bœuf, puis tout a déboulé. Aujourd'hui, la ferme compte environ 300 bêtes, le plus gros élevage de bovins au Yukon. C'est tout un défi d'élever du bétail quand il fait moins 40. Nos vaches mettent bas environ un mois plus tard qu'en Alberta, pour éviter les grands froids. On apprend en mesure. L'été, elles sont au pâturage. Mais les nourrir l'hiver coûte très cher. L'hiver, leurs nourritures proviennent de producteurs de céréales du Sud, alors notre viande se vend plus cher en magasin. Mais beaucoup de gens sont prêts à payer un peu plus pour la viande de qualité produite ici. Depuis une dizaine d'années, l'élevage monte en flèche au Yukon. En 2011, il y avait environ 200 bovins en élevage sur le territoire. En 2021, il y en avait trois fois plus. Le nombre de porcs sur les fermes yukonaises est passé d'une cinquantaine à environ 500, tandis que le nombre de poules est passé de 3600 à plus de 10000 en dix ans. Des éleveurs qui ont besoin de mouler et qui se tournent surtout vers Steve McKenzie-Greeve. En 2023, il a plus de 160 hectares en culture et il cherche toujours à diversifier son opération. Il tente même sa chance avec le canola, une culture qui surprend au nord du 60e. C'est du canola polonais, non OGM, la variété dont la saison de croissance est la plus courte. Le tourteau de canola est un excellent additif pour notre moulé. Le début de l'été s'est avéré difficile chez Sarah Ouellette, en raison d'une vague de chaleur inhabituelle en juin. Elle a failli perdre tout son chou frisé. Il avait brûlé, puis j'ai eu tellement peur, on a perdu vraiment beaucoup de plants. Puis je ne savais plus quoi faire. On a envie de recover parce que les chaleurs sont continuées. Puis je n'avais jamais vu ça avant. Elle réussit tout de même à tirer son épingle du jeu et récolte plus de 7000 kilos de légumes, du jamais vu sur sa ferme. La moitié de ses légumes se vendent aux épiceries locales et au restaurant. Le reste se vend directement aux clients, au marché fermier de Whitehorse. Ses produits se vendent souvent deux fois le prix des légumes qui arrivent du sud. Je pense que les consommateurs comme reconnaissent les coûts environnementaux des produits qui viennent de loin. Et puis ils peuvent voir la différence en qualité et de fraîcheur des produits locaux versus ce qu'on trouve à l'épicerie. Reste que seulement 5 % des aliments consommés au Yukon sont produits sur le territoire. Le gouvernement du Yukon souhaite augmenter de beaucoup ce chiffre. En plus des incitatifs destinés au secteur agricole, ils misent aussi sur les changements climatiques. de l'épicerie. Je m'appelle Christina Guilmette. Ça fait 12 ans que je suis au Yukon. Bien ici, c'est chez nous. C'est ma ferme. Je l'ai défrichée. Et les prochaines étapes vont être d'enlever plus de sussourches et de continuer à ramasser les branches. Mes parents, ils ont aussi acheté un terre au Québec, et eux autres aussi, ils l'ont défrichée. Ils ont eu une petite ferme dessus. Ils ont bâti leur maison dessus. Je veux accomplir les mêmes choses que mes parents. Je trouve ça tellement beau qu'ils ont pu faire ça ensemble. En 2016, Christina apprend que son rêve se réalisera enfin. Sa candidature est retenue pour développer un terrain de 20 hectares. Une terre de la couronne que le gouvernement du Yukon veut transformer en ferme. La terre lui appartiendra si elle la développe en moins de 7 ans. J'ai mis mon coeur dedans, j'ai fait mes recherches et j'ai réussi à l'avoir. Fait que je suis très fière de ça. J'aimerais ça planter un foin qui est aussi bon pour les abeilles. Fait qu'un foin que je peux récolter pour la vente, mais aussi qui peut produire des fleurs, des trèfles et la luzerne. Depuis une trentaine d'années, 15 000 hectares de terres agricoles ont été créés ainsi au Yukon. Mais c'est en 2012 que la production locale d'aliments devient une priorité. En juin, cette année-là, des pluies diluviennes déclenchent des glissements de terrain qui emportent des sections entières de la route de l'Alaska. Seul lien routier entre le Yukon et les provinces du sud. Il ne restait rien dans les épiceries. Les gens ont pris peur et achetaient tout ce qu'ils pouvaient. On a pu constater à quel point notre système alimentaire est fragile. Plusieurs initiatives ont donc été lancées pour éviter qu'un tel scénario se reproduise, aider les gens à augmenter et diversifier leur culture. J'ai grandi dans un ranch en Colombie-Britannique. Rendu ici, j'ai voulu de nouveau me lancer en agriculture. L'un des plus importants projets de diversification agricole est né ici, chez Trevor Amiott. Au départ, il se lance dans la culture de foin et de grains pour en faire de la moulée. Mais en 2021, il consacre une bonne partie de ses 230 hectares à la production d'orge et de blé destinée à la consommation humaine. On n'allait pas y arriver en ne produisant que de la moulée. Il fallait quelque chose de plus rentable. La moulée se vendait 60 à 80 cents le kilo, alors que le grain pour la consommation humaine, c'est entre 4 et 6 $ le kilo. Un bien meilleur prix. Mais pour cela, il faut transformer le grain. Trevor décroche une subvention territoriale. Et fonde le premier moulin à farine au Yukon. Le grain arrive du champ. On le nettoie, on l'entrepose, puis on le passe au moulin à farine. Il transforme son grain en farine, mais aussi en aliments de toutes sortes à valeur ajoutée. Le moulin est en opération trois jours par semaine. Nos produits sont ensuite envoyés aux épiceries. Nos dépenses sont au strict minimum. Mais nos produits se vendent tout de même de deux à trois fois plus chers que des produits génériques. La plupart des gens sont prêts à mettre le prix pour appuyer la production locale. C'est un des rares produits locaux qui peuvent nourrir le Yukon. On pourrait produire suffisamment de grains pour nourrir toute notre population, si nécessaire. La transformation est aussi la clé du succès de l'élevage au Yukon. Je m'appelle Graham Rudge et je suis un des opérateurs de l'abattoir mobile. D'avril à octobre, Graham parcourt les routes du Yukon pour visiter les fermes d'élevage. Pendant longtemps, les producteurs du Yukon ne pouvaient vendre leurs animaux aux clients qu'à la ferme, vivant. Ils cherchaient donc à avoir un abattoir certifié pour se lancer dans la vente aux détails. Aujourd'hui, il passe sa journée chez Cody Hurlburt, éleveur de porcs et de bovins. Cinq porcs seront abattus. Graham est ici pour en faire la transformation avant la livraison des quartiers de viande au boucher. On vient directement à la ferme, alors les animaux ne subissent pas le stress du transport. L'abattoir est géré par le territoire. La viande est certifiée sur place. Ça a vraiment changé la donne pour les éleveurs du Yukon. Il fallait des débouchés pour notre viande, et c'est exactement ce que l'abattoir mobile nous a donné. En 10 ans, le nombre d'animaux transformés par l'abattoir mobile a monté en flèche. En 2013, une trentaine de bovins ont été transformés. En 2023, c'était plus d'une centaine. Chez les porcs, ce chiffre est passé d'une vingtaine à près de 500. Cette montée fulgurante dans la production d'aliments locaux incitent certaines entreprises à en faire leur raison d'être. C-19, Window 3 et Beastie. Là, au coeur de l'été, les aliments locaux sont fantastiques. La plupart des produits importés du sud ne sont pas aussi savoureux. Chaque plat au menu contient au moins un aliment local. C'est notre marque de commerce. On a été surpris de voir la diversité d'aliments disponibles à l'année. Les clients ne s'y attendent pas. Ils pensent que c'est seulement saisonnier. Le gouvernement territorial souhaite que le pourcentage d'aliments consommés au Yukon et provenant du Yukon passe de 5 à 10 % d'ici 2030. Et dans cette quête, ils misent sur un allié souvent mal perçu ailleurs sur la planète. Les changements climatiques affectent le nord 2 à 3 fois plus vite que le sud. L'impact est en général négatif, mais en agriculture, ça crée de nouvelles opportunités. Les températures augmentent et les composantes du sol s'améliorent. La saison de croissance, comparée à il y a 50 ans, s'est allongée de deux semaines. Certains rêvent même à un marché d'exportation. Je m'appelle Kyle Marchuk, je suis le propriétaire du Yukon Berry Farm. Et la Camryse pourrait être la première culture du Yukon à se vendre à l'extérieur de ses frontières. Elle pousse très bien ici. C'est peut-être grâce aux longues journées ensoleillées de l'été. Sur sa ferme de 20 hectares, il cultive 50 000 plantes du petit fruit, très populaire au Japon. En attendant la certification nécessaire pour exporter le fruit comme tel, il fabrique du vin et du cidre de Camryse, qui se retrouvent déjà dans les magasins japonais. On veut promouvoir la magie du Yukon dans la vente de nos produits et qui nous sommes, les Yukonais. C'est ce qui nous sommes, les gens. À Haynes Junction, Christina continue à défricher sa terre, une souche à la fois. Une terre qui incarne pour elle un rêve d'enfance, ainsi que les ambitions d'un territoire au complet. Quand j'ai eu la terre la première fois, je me suis assise dans le milieu du forêt. Je me suis tressée, une petite dresse, et je l'ai mis autour de mon poignet. Je me suis dit, maintenant, je suis mariée avec mon terre. Je vais prendre soin de toi autant que toi, tu vas prendre soin de moi. Ça fait qu'on a cette entente. Ha! 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 C'est là une petite dresse. C'est là une petite dresse. C'est là une petite dresse. Oui. Non.